C'est seulement la deuxième édition cette année, on a essayé de créer un événement le plus important possible sur Grenoble, essayer de montrer un petit peu la natation de haut niveau pour les journobleurs, que ce soit pour le public, que ce soit pour les nageurs, leur permettre de faire une compétition avec des champions C'est pour ça qu'on a un plateau avec une dizaine d'internationaux, il y a 8 nageurs qui étaient qualifiés au bio Et puis essayer de mettre un coup de projecteur sur la natation le temps d'un week-end à Grenoble Donc l'événement, c'est un meeting en bassin de 25 mètres que nous organisons depuis deux ans Clairement à terme, notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que cet événement devienne le meeting de fin d'année en bassin de 25 pour toute la France On espère continuer à le faire grossir en réputation L'objectif c'est de montrer aussi à l'échelle de toute l'agglomération qu'on peut faire de la natation à Grenoble et que la natation à Grenoble se porte bien et Jordan Potin en est la preuve Jordan est toujours dans le club de la lycée à Tropic, c'est le leader de notre club, c'est l'ambassadeur de la natation et de la passion qu'on voit C'est quelqu'un qui est en pleine progression, il a fait ses premiers chaussons olympiques l'été dernier Il a réussi à se qualifier en finale, il est parti pour essayer de progresser dans la hiérarchie mondiale Il va partir au championnat du monde Petit bassin à la chambre de roquette Voilà, c'est pour lui, c'est une compétition de travail et on est ravis nous de l'avoir comme mon ambassadeur à Grenoble C'est quelqu'un de très intelligent, qui est adorable, qui sait bien s'exprimer, qui sait ce qu'il veut réellement et qui sait prendre ses décisions tout seul et ça je pense qu'il peut aller très loin Donc Mehdi c'est la deuxième fois qu'il vient, j'étais déjà là l'année dernière C'est un neigeur que j'aime bien parce qu'il est assez vite, c'est un gros gabarit C'est la force tranquille dans la natation et dans l'eau, une puissance incroyable Comme je le disais, c'est bien d'avoir un plateau avec quelques champions Et Mehdi, il est champion du monde en relais, il est 10 champions olympiques Il est finaliste à toute individuelle sur le 100 m papillons Je pense qu'il représente l'avenir de la natation française, tout comme Jordan d'ailleurs Mais aussi Clément Pillon qui est là, qui pareil est médaillé des deux olympiques Et puis des jeunes dont on n'a pas encore trop entendu parler Oleg Garazimovic, le jeune dossiste, la semaine dernière a explosé à Angers et a gagné son premier titre de champion de France Voilà, on est hyper content de faire venir ce qui ressemblera à la future équipe de France de natation Il y en a une grosse partie qui est là ce week-end Moi je pense que c'est une source de motivation pour les autres jeunes du club de voir qu'on peut faire des études et qu'on peut nager à très haut niveau, au niveau monde pour commencer à avoir des résultats Donc à Grenoble, à l'université, il n'y a pas que la natation On a la chance, Grenoble, d'avoir l'université qui a le plus de sportifs de haut niveau inscrits en ski, en athlétisme Ils ont l'habitude d'avoir des champions du monde et des champions olympiques C'est vrai que la natation n'avait pas cet esprit-là, cette habitude Le modèle du club, c'est de montrer qu'on peut le faire aussi en natation Sous-titrage Société Radio-Canada